Le podcast de Cineradio, présenté par Yann Harris. Téléchargez gratuitement tous les podcasts de Cineradio sur Cineradio.fr. Ils doublent les voix des plus grandes stars du cinéma et ils vous en parlent sur Cineradio. Bonjour, je suis Richard Darbois, la voix française de Harrison Ford, Chargier, Danny Glover, Buzz l'éclair. Voilà, et vous écoutez mon ami Yann. Cineradio, Yann Harris. Live from Paris, Yann Harris. Live from Paris, Yann Harris. Live from Paris, Yann Harris. Yann Harris. Doit-on encore présenter Richard Darbois ? Richard Darbois, l'une des voix les plus connues et emblématiques de France. Il faut dire qu'avec sa tessiture vocale très reconnaissable, notre franco-québécois national n'a plus grand chose à prouver dans le monde du doublage, ni en termes de narration en général. Richard est principalement connu pour être la voix française de Harrison Ford. Ça, ce n'est pas le crâne de Mitchell Hitches. Regarde comme la forme est allongée. Et ce même mot, dans différentes langues, ici, et là, partout. Danny Glover. Mais aussi, et entre autres, celle de l'inimitable Buzz l'éclair. L'autorité locale, voilà, qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz l'éclair, rendueur de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici, par erreur. Mais Richard Darbois, c'est aussi la voix historique d'énergie depuis 1993, ainsi que celle d'Energie 12 sur la TNT. Le compte à rebours a déjà commencé. NRJ Music Awards. Ready ? Les Energy Music Awards, en direct de Cannes, sur TF1 et Énergie. D'une humilité totalement déconcertante et d'une humanité attachante, Richard Darbois, pourtant pas grand fan des interviews en général, a bien voulu se prêter aujourd'hui à ce jeu des questions-réponses sur son parcours de comédien. Alors, derrière cette voix, qui est vraiment Richard Darbois ? Son parcours de comédien, ses débuts dans le doublage, ses bons et mauvais souvenirs, ses meilleures rencontres. Bref, dans un instant, Richard Darbois va tout vous révéler sur son parcours dans le monde merveilleux du doublage français. Et c'est bien sûr une interview exclusive. Ciné-radio. Yann Harris, sur Ciné-radio. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quel est ton parcours de comédien ? Est-ce qu'il est du genre totalement classique ou alors carrément inattendu ? Mon parcours de comédien, il est surtout très jeune. J'ai commencé très très jeune, à l'âge de 11 ans, je jouais au théâtre, parce que ma mère était dans le métier, je suis allée à l'école du spectacle. Il venait choisir les enfants pour jouer dans les pièces, etc. ou à la télé. Et donc, j'ai commencé, voilà, j'étais à l'école du spectacle, on est venu me chercher, et j'ai commencé à travailler au théâtre, disons le plus important, à l'âge de 11-12 ans, au théâtre de l'atelier, avec Jacques-François, Delphine Céry, Grémond-Loyer, qui était la voix de John Wayne. Et après, ils cherchaient des enfants pour doubler un film qui s'appelait La mélodie du bonheur. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le doublage, en doublant un des neuf enfants de la famille Von Trapp. Voilà, j'ai commencé comme ça. J'étais un peu dans le milieu avec ma maman, qui était dans le musical. À tes débuts dans le doublage, quelles ont été tes références, tes modèles de jeu ? Modèles de jeu, je ne sais pas, mais en tout cas références, oui, évidemment, il y avait Jean-Claude Michel, qui était la voix de Sean Connery, entre autres. Voilà, il y avait lui, mais qui doublait plein de rôles. Quand j'ai commencé à faire du doublage, je regardais ces comédiens, Jean-Claude Michel, Raymond Loyer, qui doublait John Wayne, mais qui avait une grosse habitude du doublage, et je l'ai trouvé vraiment formidable. Donc, disons que... Mais il y en avait plein, il y avait Henri Vierlejeu, tous les comédiens de cette époque-là, j'ai travaillé avec tous. Donc, moi, j'étais gamin, j'avais 12-13 ans, et je regardais ces gens, et qui étaient toujours... Ils ont été adorables avec moi, j'avoue. Mais moi, je démarrais, hein, c'était pas évident. Et ces gens-là ont été vraiment formidables. D'après toi, quel est le secret pour bien fusionner avec l'acteur ou le personnage que l'on va doubler ? Le secret, pour être bien sur un comédien, c'est d'abord d'avoir été bien distribué. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas un rôle qui est très éloigné de vous, ou que vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est vraiment le principal. Et après, pour fusionner avec l'acteur, il faut bien écouter l'original, et ensuite bien regarder les yeux, notamment, le jeu, et d'essayer de jouer vraiment comme le comédien a joué, et pas comme moi, j'aurais joué la scène, j'aurais sûrement joué différemment. Quel est le film dans lequel tu as préféré prêter ta voix, et pourquoi ? Il y a beaucoup de films que j'ai aimés doubler, beaucoup de comédiens. Les films, les films, alors, en premier, en acteur de chair et d'os, je dirais, c'est Harrison Ford dans Witness, c'est aussi un comédien que j'avais très peu fait dans Hook, c'était un rôle formidable, le capitaine Crochet, voilà, évidemment, il y a, après les dessins animés, Buzz Leclerc, le génie d'Aladin, qui a été vraiment une sorte de petite performance, disons, avec les chansons, et voilà, c'est dans les... Mais il y en a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de comédiens et beaucoup de films que j'ai faits, j'ai eu la chance d'en faire des bons, que ce soit Retour vers le futur, Biff Tannen, j'ai eu la chance, j'ai été gâté. Il y a des rôles très différents. Alors, et sans transition, parmi tous les comédiens auxquels tu prêtes ta voix, lequel préfères-tu, et surtout pourquoi ? Alors, il n'y a pas vraiment un comédien que je préfère, Harrison Ford est le plus proche de moi, vocalement, je ne fais pas un gros effort vocal, tandis que quand je fais réchargir, je fais attention à ne pas mettre trop de basses, vous voyez, je peux mettre des basses, je peux les enlever un peu, et réchargir est plus léger, voilà, et... C'est vraiment difficile, c'est des questions assez difficiles. Je les aime tous, en fait, mais il y en a où je suis obligé de faire un peu plus d'efforts, un peu plus d'attention vocalement, mais voilà, j'ai adoré faire Buzz, le génie, j'ai adoré... J'aime beaucoup réchargir, mais qui est un peu plus loin de moi, puisque je suis un peu grave, comme voix au départ, et donc il faut que je fasse attention, justement, à ne pas le descendre trop grave, parce que ça n'irait pas à l'image, ça ne sortirait pas de lui, quoi. Comédiens faisant du doublage, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un métier de l'ombre ? C'est-à-dire, n'y aurait-il pas une sorte de frustration d'un manque de reconnaissance auprès du grand public ? Non, franchement, alors, ces dernières années, en plus, les comédiens qui font du doublage sont maintenant assez reconnus, il y a beaucoup de fans, en fait, de comédiens de doublage. Ça n'est plus ce qu'on appelle un métier de l'ombre. Au tout début, peut-être, on ne savait pas qui doublait les comédiens, les gens s'y intéressaient peut-être pas encore, tandis que maintenant, je m'en aperçois, avec les années, qu'il y a beaucoup de gens intéressés qui savent très bien qui a doublé qui, et ils savent très bien, par exemple, moi, certains fans qui m'écrivent, ils connaissent tout de ma carrière, de mes doublages. C'est assez étonnant, d'ailleurs, c'est flatteur. Le podcast de Ciné-Radio, présenté par Yann Harris. Ciné-Radio ! Quelle partie du visage regardes-tu quand tu doubles un comédien ? Oui, de toute façon, on regarde le visage, puisque tout s'exprime par le visage, enfin, peu par le corps, en tout cas. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, évidemment, en faisant du doublage. On regarde le visage, les yeux, mais on écoute surtout le sentiment et le jeu de l'acteur. Mais effectivement, quand je double, comme tous mes copains, on finit sur les yeux, on finit sur le sentiment. Voilà, c'est... Allez, le regard, les yeux. Depuis quelque temps, afin de lutter contre le piratage, les studios de doublage reçoivent les films des Etats-Unis carrément fond noir et vous ne voyez que la bouche et les yeux. Comment, vous autres comédiens faisant du doublage, vous êtes-vous adaptés à ces contraintes techniques ? Oui, il est évident que c'est moins agréable de doubler un film. On ne voit pas ce qui est autour. On a des copies en noir et blanc, légèrement flouté. Donc, c'est moins précis, évidemment, et moins agréable pour nous pour doubler. Bon, après, c'est pour éviter les spoils, etc. On comprend. Mais on travaille dans des conditions qui ne sont pas aussi bonnes qu'avant. Quel doublage t'as particulièrement marqué ? Marqué ? Beaucoup. Beaucoup de doublages m'ont marqué. Mais je dirais, quand même, à ce moment-là, c'est le génie d'Aladin. C'était le plus difficile. Oui, oui, ça m'a marqué. Oui, oui, oui. Ça m'a marqué. Les essais, il y a eu beaucoup d'essais pour le génie, etc. Donc, quand j'ai obtenu le rôle, ça a été vraiment quelque chose de marquant dans le doublage. Oui, vraiment. Alors, à contrario, quel est ton plus mauvais souvenir lors d'un doublage ? Alors, plus mauvais souvenir, je ne me souviens pas du titre et des films, mais c'est quand j'ai été distribué sur des rôles qui n'étaient pas pour moi. Évidemment, comme souvent, on veut un comédien parce qu'il est... Mais nous, on ne sait pas ce qu'on va doubler avant. On ne demande pas à qui je vais doubler, machin. Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il n'est pas bien ? Donc, il est arrivé que je fasse des films et j'ai trouvé que je n'allais pas très bien sur le personnage. Donc, c'était... J'ai fait de mon mieux, mais ce n'était pas le meilleur souvenir. Il double les voix des plus grandes stars du cinéma et il vous en parle sur Ciné Radio. Ciné Radio. Ciné Radio. Le podcast. Je suis Richard Darbois, la voix française de Harrison Ford, Richard Gilles, Rebuzz et Léclair, enfin, parmi d'autres. Alors, quelle est la rencontre qui a le plus marqué ta carrière ? La rencontre, c'est sûrement cette dame, Jenny Gérard, qui tenait la maison de doublage, SND et autres, qui, elle, c'est elle qui a vu en moi les différentes facettes et les différents rôles que je pouvais jouer et elle m'a donné tous ces rôles-là, que ce soit Danny Glover, Biff Tannen, alors que je faisais Harrison Ford, je faisais là les jeunes premiers, elle m'a donné le monstre des Goonies, elle m'a fait faire les bandes-annonces, c'était la première qui a eu l'idée avec ma voix et que j'avais le style pour faire des bandes-annonces ciné. Donc, c'est elle qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de rôles, de personnages, elle me faisait tout faire, presque, mais parce que j'avais la possibilité de bouger, de faire des rôles différents, etc., mais c'est grâce à elle, oui, c'est la personne dans le doublage sûrement qui m'a le plus parqué, puis après, ça a été évidemment Disney, voilà, qui m'ont aussi donné des beaux rôles, Le Génie, Buzz, Buzz Léquerre, voilà. Le théâtre est-il un passage obligé pour devenir un bon comédien faisant du doublage ? Non, pas obligatoirement, parce que quand on est gamin, il y a beaucoup de gamins qui ont commencé, qui ont fait du doublage et qui n'avaient pas encore joué ni à la télé ni au théâtre. On apprend aussi un peu sur le tas. Bon, moi, j'ai eu la chance de jouer au théâtre avant de faire du doublage, mais le doublage est quand même un exercice assez particulier, il faut surtout pratiquer. Voilà, il faut d'abord être bon comédien, il n'y a pas de problème avec ça, il faut d'abord être un bon comédien. après d'être ce qu'on appelle synchrone en place, etc., la lecture rapide, tout ça, ça s'apprend petit à petit. Moi, au début, je mettais plus de temps pour faire une scène en doublage que quand j'étais jeune jeune et que je démarrais. Je pense que j'étais un pas mauvais comédien, mais après, il faut assimiler la technique du doublage pour arriver à donner le peu de talent ou le talent qu'on aurait de comédien. parce que si on ne s'est pas libéré de la technique, on n'arrive pas à exprimer tout le jeu qu'on voudrait exprimer. Alors justement, quelle est la plus grande qualité requise pour être un comédien faisant un bon doublage ? Ben voilà, je crois que j'ai répondu à la question. C'est qu'il faut d'abord avoir une nature, je pense qu'il faut être comédien dans l'âme. Il y a des gens dans la vie qui sont très rigolos et tout ça, mais si on leur donne un texte précis à dire, tout à coup, ils perdent de tout ce qu'ils avaient de rigolos dans les repas. C'est différent, c'est ça, c'est être comédien et puis évidemment l'expérience, le fait de travailler, c'est petit à petit, je pense qu'on est tous pareils. Heureusement, j'espère, on progresse. Quel est ton mentor, le comédien qui t'a vraiment inspiré quand tu as commencé dans le doublage ? Celui qui t'a appris toutes les ficelles, toutes les techniques du métier ? Personne, ils ne m'ont pas appris les gens merveilleux avec qui j'ai travaillé vers le jeu, Jean-Claude Michel, toutes ces grandes voix des séries, Kojak, Janik, etc. Enfin bon, j'ai travaillé avec tous ces gens-là, je n'ai fait que les admirer et les regarder travailler. Enfin, je parle en doublage, je les ai regardés travailler, j'écoutais, je voyais comment ils faisaient, et tout, je me disais, mais est-ce que je vais arriver à faire ça un jour, des scènes entières avec des dialogues, avec une grande tirade et ils faisaient ça. Il y avait le jeu et en plus, ils étaient synchrones. Parce qu'il faut les deux, on peut très bien jouer et ne pas être synchrones et ça ne marche pas, il faut quand même que ça aille sur les lèvres. Donc, ils m'ont tous, voilà, ils m'ont tous, j'étais gamin, donc, ils m'ont pris sous leur aile, ils étaient très gentils, mais ils me laissaient le temps d'apprendre, de faire, de refaire, ils étaient patients et moi, je sais bien que, quelquefois, je m'étais dix fois à faire une scène et ça va aller, mon gars. Ils étaient charmants. Est-ce que tu as toujours voulu être comédien ? Comment t'est venue cette vocation ? Ou, tout simplement, qui t'a donné envie de devenir comédien ? Il me semble que je l'ai dit au départ, je suis d'une famille de, au départ, mon père était le plus grand comique au Canada. Bon, je l'ai très peu connu puisque ma maman s'est séparée d'avec mon père et donc, je suis arrivé en France, j'avais quatre ans et moi, j'ai vécu dans le milieu surtout du musical de ma maman, donc, ce pourquoi peut-être j'arrive à chanter, c'est, voilà, j'ai entendu ma mère chanter, elle était imitatrice, donc, elle avait aussi une grande tessiture vocale et, voilà, après, j'étais fils de comédien, il y avait cette école qui s'appelait à l'école du spectacle qui commençait à 13 heures parce que moi, j'avais un style de vie, un mode de vie, je me couchais plutôt tard avec ma maman, etc., donc, elle m'a mis à l'école du spectacle et c'est de là qu'a démarré la comédie, en fait. Question suivante, est-ce qu'il faut bien se connaître pour bien l'interpréter ? Alors là, je ne comprends pas cette question, est-ce qu'il faut bien se connaître pour bien l'interpréter ? Non, je ne comprends pas cette question, vous pouvez la répéter ? Non, bien se connaître, non, 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 se connaître soi-même, ça ne sert pas pour interpréter, on se nourrit de ce qu'on a vécu, etc., mais se connaître soi-même pour bien l'interpréter, je ne pense pas. Attention, question existentielle, est-ce que pour toi, les séries TV qui deviennent de grosses productions à l'image des séries produites par Netflix par exemple, est-ce que ces grosses productions ne risquent pas un jour de remplacer le cinéma lui-même dans le sens les salles de cinéma ou au contraire sont-elles l'avenir du cinéma classique et de sa forme de consommation auprès du grand public ? Il est vrai que les séries sont devenues de plus en plus belles, bien filmées avec des comédiens même qui viennent du cinéma, donc ça a beaucoup, beaucoup évolué, je ne pense pas quand même que ça va remplacer un film dans une salle, mais je pense que la qualité maintenant des comédiens, des réalisateurs, des sujets, sont vraiment, c'est formidable, ce pourquoi d'ailleurs tout le monde est accro à ces magnifiques, c'est qu'il y a quand même des séries, c'est extraordinaire, quoi, extraordinaire, il y a des films sûrement qui sortent au cinéma qui sont moins bons que les séries sur les plateformes, quelles qu'elles soient en général, mais je ne pense pas que ça va remplacer, d'ailleurs le cinéma fonctionne toujours, il y a toujours du monde qui vont voir les gros films. Tiens, puisque nous parlons de Netflix par exemple, pourquoi on ne t'entend jamais dans des séries sur des plateformes de streaming ? C'est un choix artistique ? C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de doublages, beaucoup de séries, c'est vrai que maintenant à l'aube de mes 70 ans, j'habite loin, j'ai habité la Guadeloupe pendant 12 ans, maintenant j'habite dans les Landes, je n'habite plus Paris, et puis peut-être que j'ai moins besoin de travailler qu'avant. Donc, et puis, il y a moins de moyens quand même dans les séries télé, sauf de doubler un acteur connu que je doublerais, mais on est payé à la ligne, ce qui est tout à fait normal, et puis, je ne sais pas, je pense que ma voix est quand même un peu connue maintenant, donc, il y a aussi d'autres comédiens qui sont très bons, qui n'ont pas toujours besoin de moi dans les séries, et aller faire un guest comme ça, voilà, le fait de, quand j'étais en Guadeloupe, faire un voyage en Guadeloupe pour aller faire une journée de doublage, ça coûtait un peu cher quand même, donc, voilà pourquoi on monte en moins dans les séries, mais je sais qu'il va y avoir des séries, une avec Richard Gere notamment, qui va arriver normalement, donc à ce moment-là, oui, j'irais bien sûr doubler Richard Gere dans cette série. Est-ce que tu as conscience d'être une voix de légende, une voix introduite dans l'inconscient et le cœur des gens et de faire partie intégrante de la mémoire auditive collective du grand public ? En un mot, comment vit-tu cela ? Or, je vis la reconnaissance du public, je suis flatté, je m'aperçois effectivement depuis maintenant quelques années qu'on me reconnaît quand je vais au restaurant, quand je parle et que les gens savent ce que j'ai doublé et me disent vous faites partie de notre vie en fait. Depuis tout jeune jusqu'à encore maintenant, on vous a entendu et vous faites partie de notre inconscient et les gens sont à chaque fois ravis de me rencontrer. Ça ne m'épate toujours parce que je ne me considère pas comme une star. Voilà. Mais ça, oui, ça fait plaisir. Un comédien faisant du doublage est-il aussi important que le comédien qu'il double ? En clair, doit-il s'effacer ou au contraire ajouter sa propre marque, son propre style pour le valoriser ? Je pense qu'un doublage, un comédien américain, il marche avec sa voix française. Donc, allez, disons qu'il y a trois quarts pour le comédien qu'on voit à l'image et un quart pour celui qui le double. Mais c'est une osmose. Sinon, ça ne le fait pas. Donc, je dirais évidemment que celui qui a joué, qui a fait le film, c'est lui qui a créé le rôle, donc il est quand même créateur. Nous, on n'est pas créateur, on est, comme je dis toujours, personnellement, je pense que je suis un, j'aime bien dire cette phrase, je suis un excellent faussaire. les faussaire, quand ils font des tableaux et qu'il faut dater au carbone 14 pour savoir si c'est un original ou une copie, c'est-à-dire que le gars qui l'a peint, c'est un sacré peintre. Voilà, je suis un bon faussaire. Alors, la question suivante est une question qui divise les comédiens. Certaines VF sont largement meilleures que les VO. Pour toi, c'est dû à quoi ? Alors, les voix originales qui seraient moins bonnes que les voix françaises, il n'y en a quand même pas beaucoup, en tout cas, dans les films que j'ai doublés, Harry Sudford, J.R. machin, ils ne sont pas mauvais, ils sont au contraire plutôt bons. Il est arrivé, oui, effectivement, qu'on m'a dit que dans les dessins animés, quelquefois, la version française était presque meilleure que la version originale, mais il y a une raison à cela, c'est que les voix aux Etats-Unis sont faites avant le dessin et donc, il n'y a peut-être pas, quand ils rajoutent l'image, il y a quelquefois plus de mouvements et nous, on s'adapte au mouvement. Donc, voilà, quand ils portent un truc comme ça, ce n'est pas obligatoire que pendant l'enregistrement des voix, eux, n'avaient pas le dessin, ils n'ont peut-être pas fait le truc d'effort, par exemple, alors que nous, on le remet parce qu'eux, ils n'ont pas fait ce qui est à l'image parce qu'évidemment, ils n'avaient pas d'image. Donc, oui, il y a eu des séries à l'époque, des séries brésiliennes, etc. Quand tu prenais des bons comédiens français, on améliorait un peu la VO. Voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans le doublage et qu'est-ce qu'il t'a apporté personnellement ? Ce qui m'intéresse le plus dans le doublage, c'est d'avoir doublé, c'est d'avoir joué des rôles totalement différents qu'on ne m'aurait sûrement pas donné en vrai parce qu'il y a le physique, il y a plein de choses comme ça. Il y a très peu de comédiens comme Depardieu et tout ça qui ont fait des comédies, des machins, des drames. Mais moi, le doublage m'a apporté beaucoup parce que quand on regarde les très bons jouets, etc., ça apporte vraiment... on se dit « Ah ouais, d'accord, il joue comme ça, c'est vraiment intéressant. » C'est ça. Surtout d'avoir joué des rôles, beaucoup de rôles parce que j'ai eu la chance qu'on me donne des rôles très différents et sûrement, qu'on ne m'aurait jamais donné, doublé un noir. Je ne suis pas noir, je ne jouerai jamais un rôle de noir qui est victime du racisme ou des choses comme ça. Donc, ça nourrit, ça apporte beaucoup de choses. Je pense au métier de comédien. jouer un mec malade mais très gravement malade, c'est... Ça m'a donné vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt à doublé des rôles différents. Il double les voix des plus grandes stars du cinéma et il vous en parle sur Ciné Radio. Ciné Radio. Ciné Radio. Le podcast. Est-ce qu'il y a plus de liberté et de créativité à poser sa voix dans un dessin animé plutôt que de doubler un autre comédien ? Oui, il y a une différence entre doubler quelqu'un de la chair fraîche, disons, à un comédien en chair et en os qu'un dessin animé. On a un peu plus de liberté, je trouve, dans le dessin animé parce qu'on peut mettre un peu plus de soi-même alors qu'en chair et en os, c'est vraiment... Il faut être très très près du sentiment du personnage. C'est un peu moins précis quand même en dessin animé bien que maintenant, c'est plus de dessin animé d'ailleurs, c'est de la 3D, enfin bon, vraiment c'est très très précis mais ça reste encore une... Allez, disons quand même une liberté dans le génie d'Aladin. On a inventé des choses qui n'étaient pas dans le dessin animé original comme pour Buzz, Buzz l'éclair. Bon, de temps en temps, il y avait des intonations qui n'étaient peut-être pas... On n'est pas resté au millimètre près près du comédien comme un comédien en chair et en os. La question suivante fait polémique parmi la majorité des comédiens. Certains comédiens se refusent catégoriquement à faire des voix pour la publicité. Ton point de vue sur la question, est-ce dévalorisant ou au contraire, est-ce que cela fait partie intégrante du métier de comédien ? Je ne savais même pas qu'il y avait des comédiens qui refusaient de faire des pubs. Si, si. Ah bon ? Et plus qu'on ne le pense. Bon, si tu me le dis. Mais bon, je ne donnerai pas de nom. Non, ça m'étonne parce que c'est encore je trouve... Alors, oui, c'est moins un exercice de comédien mais moi, comme je faisais de la bande-annonce cinéma, c'est sûrement ce qui m'a... Enfin, j'en faisais. Donc ça ne m'a pas dérangé du tout quand une grande radio m'a demandé de faire son habillage etc. Parce que ça ressemblait, les jingles ressemblent à de la bande-annonce un peu. Ah non, au contraire, d'abord, pour un comédien c'est quand même des sous. C'est pas mal payé les pubs. Et puis moi, j'aime bien faire ça. C'est encore un exercice différent. Mais il y a les pubs aussi qui sont jouées. Non, enfin, c'est différent mais j'aime beaucoup ça aussi. Franchement, oui, je ne vois pas pourquoi certains de mes copains refusent d'en faire. Mais il y en a qui ne sont pas à l'aise dans cet exercice. on te donne un texte et on te dit voilà, tu as 20 secondes pour le dire. Bon, à force, moi je sais que ça va tenir en 20 secondes. Voilà, on a l'habitude. Moi je trouve ça très marrant. J'aime bien la pub. Alors rien à voir mais puisqu'on parle de radio, il faut préciser que tu es le seul comédien au monde à avoir un contrat de travail avec un média radio d'aussi longtemps. Oui, par exemple la radio en énergie ça fait 26 ans qu'ils m'ont engagé il y a 26 ans et je pense que je suis recordman du monde de quelqu'un qui a habillé une radio. Ils auraient pu parce que j'ai eu plusieurs directeurs d'antennes ils auraient pu dire oh non, on change, on prend une autre voix plus jeune ils m'ont tous gardé ils m'aiment tous bien et c'est vrai qu'avec monsieur Baudcrou c'est une longue histoire et qui est étonnante et puis ça continue je ne sais pas encore combien d'années mais voilà. A tous ceux qui veulent devenir comédien quel conseil majeur leur donnerais-tu pour y arriver sans devoir pour cela renier leur propre conviction ? Au départ pour devenir comédien on n'est pas comédien donc moi je conseille toujours aux jeunes aller prendre des cours de théâtre voilà ou si vous avez envie de prendre des cours de guitare parce que c'est la musique qui vous intéresse aller faire de la musique etc. On peut aller prendre des cours de théâtre par semaine et déjà voir si ça nous plaît voir si on est fait pour ça je trouve que c'est très bon pour tout de prendre des cours de comédie voilà après une fois qu'on est comédien pour réussir disons je pense que si on a du talent il faut rencontrer les bonnes personnes sans pour autant renier ces convictions à l'époque on disait surtout pour les femmes pour certains hommes qu'il fallait coucher pour réussir bon moi ça n'a jamais été mon cas après tout s'ils ont envie de si c'est pas dans leur conviction de ne pas coucher pourquoi pas après tout chacun est libre et si ça peut les aider tant mieux je ne sais pas franchement alors là mais devenir comédien voilà sa conviction c'est de se dire c'est le métier que j'ai envie de faire et puis voilà renier ses convictions ça serait juste de dire ah non mais moi moi je ne couche pas ou oui bon alors oui à ce moment là moi je dirais oui compter sur votre talent et pas sur votre physique ou votre sex appeal dernière question pour toi c'est quoi le pire du pire qui puisse arriver pour un comédien faisant du doublage le pire du pire qui peut arriver à un comédien qui fasse du doublage ou pas c'est de plus avoir la santé Richard terminons cette interview sur une note un peu plus légère et si c'était Buzz Leclerc qui finissait cette interview il finirait par quoi salutations et si c'était Bif Tannen salut banane et pour terminer si c'était Danny Glover ah je suis trop vieux pour ces conneries Richard un très très grand merci merci Yann Yann un avis retrouvez tous les podcasts et replays sur cinéradio.fr cinéradio cinéradio la voix du cinéma c'est parti c'est parti c'est parti Merci.